Dis donc, mon petit bourri, puisque tu me suis, tu me laisseras bien monter sur ton dos. Et, sautant sur mon dos, j'ai parti petit galop, ce qui enchantera, Georges. Bonjour, mes chers célèbres, bienvenue. Encore fois, la lecture pour tous. J'espère que cette partie de la vidéo vous plaise beaucoup. En lisant, en s'amusant, en divertissant, parmi les textes anciens, les nouveaux maîtres du cas du champ. Voici donc la suite. Aussi tôt, je vis sur le seuil de la porte, un beau petit garçon de 6 à 7 ans. Il me regarda d'un air curieux et un peu craintif. Puis-je le caresser grand-mère ? Dis-il. Certainement, mon Georges. Mais, prends garde qu'il ne te morde. Prends garde qu'il ne te morde. Le petit garçon m'encaressa le dos. Le petit garçon m'encaressa le dos. Je ne bougeais pas, de peur de l'effrayer. Toujours l'âne, que du champ qui parle, qui nous raconte son espoir. Je ne bougeais pas, de peur de l'effrayer. Seulement, je tournais ma tête vers lui et je passais ma langue sur sa main. Grand-mère, s'écrit à l'enfant, comme il a l'air bon, ce pauvre âne, il m'a léché la main. C'est singulier qu'il soit tout seul, dès la grand-mère. Où est son maître ? Va donc, Georges, par le village et à l'auberge, où s'arrêtent les voyageurs. Tu demanderas à qui appartient ce bourri. Ce maître est peut-être en peine de lui. Georges, parti en courant, je trottais après lui. Quand il vit que je le suivais, il vint à moi et me caressant, il me dit, « Dis donc, ma petite bourri, puisque tu me suis, tu me laisseras bien monter sur ton dos. » Et, sautant sur mon dos, il me fut. J'ai parti au petit galop, ce qui en chanta, Georges, « Oh, oh, » fit-il, en passant devant l'auberge. Je m'arrêtais tout de suite. Georges saute à terre, je restais devant la porte, ne bougeant pas. Plus que si j'avais été attaché. Le patron me regarda attentivement. Non, ce n'est pas à moi. Il n'y a personne que je connaisse, mon garçon. Va chercher plus loin. Georges remonta sur mon dos, demandant de porte en porte à qui j'appartenais. Personne ne me reconnaissait. Et nous revîmes, et nous revîmes chez la bonne grand-mère qui filait toujours assise devant sa maison. A suivre, mes chers élèves. La prochaine fois, je vous raconte la suite de cette histoire. Cette belle histoire de Caduchon-Lan. La prochaine fois, je suis là un chers élèves. C'est bon. Je suis là unerière. Sous-titrage ST' 501